Bonjour, je suis Julien Dive, député de l'Aisne, tout en haut, vous savez, en Picardie, et maire d'un petit village à côté de Saint-Quentin, Itancourt. J'ai 31 ans, et il est eu député depuis mars 2016. Alors Julien, je récupère l'abrogate, merci. Tu es donc député ? Eh oui. Et c'est bien, c'est bien d'être député ? En fait, député c'est faire la loi, c'est la faire, la défaire. C'est Shérif qui fait la loi. Ah, c'est Jude Shred aussi. La loi c'est moi, enfin c'est pas moi. Mais effectivement, en fait, c'est voter des lois, c'est les modifier, c'est les gribouiller, les refaire, les défaire. Et c'est aussi, c'est de proposer des idées, et de proposer peut-être aussi des améliorations de loi, qui soient un peu plus concrètes pour les habitants. Non, qui soient assez terre à terre, ça serait pas mal. D'accord. Et tu es le plus jeune de l'Assemblée, enfin dans les garçons. Dans les mecs, oui. Oui, parce que sinon il y a une autre fille. Oui. Et du coup, quand on est deux jeunes... Censuré là, non, c'est pas ça ? Non, quand on est deux jeunes, on va boire des coups ensemble, on flirte, on drague ? Non, je suis marié en fait, donc je peux pas. Ah, tu es marié ? Oui, oui. Et pas avec Marion, Maréchal Levin ? Eh non, eh non. Parce qu'on parlait en d'ailleurs. Avec Margot. Margot ? Eh oui. Marié, donc des enfants ? Non, 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 c'est tout récent. Ça fait quelques mois. C'est vrai ? Eh ouais ! Ça fait combien de temps le mariage ? Depuis le mois d'août, depuis le mois d'août 2016. Grosse fête du coup ? En famille, ouais. Combien de personnes ? Ah, 400 à peu près, ou 20 d'honneur. Ah oui, donc grande famille du coup ? Elle est de grande famille, ouais. Très grande famille. Elle vient du Nord, c'est pour ça. Ah ouais, du Pas-de-Calais. Ah, aussi. Et toi, t'es un vrai Picard ? Un pur ? Un dur ? D'où ? De Saint-Quentin. Saint-Quentin, comme vous dit le mot. Ouais. Le terre, la terre de la betterave. Vous connaissez ? Non, vous connaissez pas du tout. Pas du tout. Si, Saint-Quentin, j'ai fait un casting là-bas. Pas Saint-Quentin Niveline, le vrai. On parle du vrai Saint-Quentin. Bah oui, mais on va aussi à Saint-Quentin. T'as fait un casting pour quoi ? Pour tout le monde veut prendre sa place. Ah, mais c'est oui. J'ai du Turger. Ok, ouais, je vois, sur une chaîne, on ne dira pas le nom. C'est ça. On peut dire, c'est France 2. N'ayons pas peur. Donc, député depuis combien de temps ? Depuis pas longtemps ? Depuis le mois de mars 2016, effectivement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait, vous connaissez Xavier Bertrand ? Oui, c'est son ex. C'est vrai ? Ouais, mais il m'a fait trop de mal, je ne veux pas en parler. Xavier Bertrand a été élu président de la grande région, Hauts-de-France, chez les Ch'tis et Picard. Et en fait, il a démissionné de son mandat de député et de maire de Saint-Quentin. Et donc, il y a eu une élection intermédiaire, ce qu'on appelle une partielle. Et j'ai gagné une primaire d'abord. Oh, c'est toi ! Eh ouais. T'étais un peu le Fillon de Saint-Quentin de l'Aisne. Ouais. On se fait. Voilà, j'ai gagné la primaire, on va dire. Et ensuite, en mars, ça a eu lieu l'élection partielle. On était neuf candidats, tous bords. T'as viré tout le monde. Je ne se dirais pas ça, mais... T'es trop fort, viens. Non, mais non. À quel âge ? 31 ans, les dames. 31 ans, tu vois. Il n'y a pas d'âge. Ah bah si, quand même, parce que j'ai vu certains passer, je te dirais, ils sont un peu plus âgés que toi. Ouais, mais peut-être qu'ils ne sont pas là depuis longtemps. Je ne sais pas. Ouais. Non, il n'y a pas d'âge. Tu fais plus vieux. Ah, c'est parce que c'est les soucis, peut-être. C'est vrai, c'est le poids de l'assemblée. Toute la responsabilité que l'on a. C'est pas sympa ce que tu viens de dire. Non, mais un petit peu. Ah, mais d'accord, je me tire. Non, ça va. Julien, j'ai une question par rapport à toutes les affaires qu'on entend partout en ce moment, mais t'inquiète pas. Est-ce qu'en ce moment, vous vous dites, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça ? Non, moi, on ne me dit rien. C'est vrai ? Ouais. Le parti ne vous dit pas, non, qu'on est obligé de se serrer les coudes ? Bah, il y a forcément des réunions. Des réunions, effectivement, avec les différents députés qui sont concernés, enfin, de ma famille politique. Mais, bon, déjà, je ne suis pas allé, parce que j'ai vu d'autres rendez-vous. Et en même temps, non, on ne m'a pas filé de ligne. Vous n'avez pas dit qu'il était républicain ? Oui, je suis républicain, il faut le dire, oui. C'est vrai. Et on ne m'a pas donné de petites... Non, non, je n'ai pas ça. Tiens, ton prospectus, tu diras ça. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas nous. Non ? D'accord. Je vous confirme. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la politique ? De faire les choses, de s'investir. Moi, j'ai été élu en conseil municipal en 2008. J'avais 23 ans, dans mon petit village, donc, mille habitants. Et en cours ? Et en cours, mille habitants, où je joue au foot encore. Et ensuite, en 2014, j'ai été élu maire. Depuis l'année dernière, député. Et en fait, c'est vraiment d'être acteur. D'être acteur de la vie politique. Qu'il aime, tout ça. Non, non, faire. C'est un faiseux, comme on dit. D'accord. Et en fait, mais je ne vois pas ça comme un investissement de carrière de 40 ou 50 ans. Ce n'est pas ça. Moi, je le vois comme une étape de la vie, où tu t'investis à fond pour ton pays. Tu peux le faire de plein de façons. Dans une assaut, tu peux le faire à la tête d'une entreprise, comme vous, vous êtes en train de le faire à un instant. Donc, à quand, tu ne peux pas forcément continuer dans la politique ? Moi, je me vois... Si, à court terme. D'accord. Pour 5, 10, 15 ans. Mais pas... Je ne sais rien, je ne suis pas de plein de carrière. Non, mais les plein de carrière comme ça, c'est des mecs qui font ça, ils ne vont pas loin. Ministre de l'outre-mer. Je ne suis pas de plein de carrière. C'est vrai que j'ai fait. Je prends de compétences là-dessus. Tu verras. Pour l'instant, tu t'occupes de ta petite vie. Voilà, mais je ne me vois pas, je ne me dis pas, à 60 ans, je serai encore là. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Et au contraire, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut qu'il y ait un peu de... Suspense. De renouvellement, surtout. Des loisirs. Oui. Alors, je joue au foot. Encore. Ah, ils t'encourent. Oui. Il m'arrive de trouver des créneaux le dimanche matin pour jouer encore au foot. Tu joues à quel poste ? Je suis arrière droit. Forcément, un publicain, je ne peux pas être... Ce n'est pas pilié. Non, je ne suis pas pilié. Ah, d'accord. Non, je joue au foot le dimanche matin encore. Et après, j'ai quelques autres loisirs. Comme aller faire du sport quelques soirées entre amis. Mais ça devient très difficile parce que quand on est député, les week-ends se réduisent à peau de chagrin. Oui. C'est vrai. Mais c'est vrai. Il paraît qu'ils ne sont pas hyper sympas quand on débarque, les autres députés. C'est bizarre parce que moi, en plus, je suis arrivé en cours. Je suis arrivé en cours. On a toujours des gens qui sont super bienveillants, qui vous chapotent un peu, vous donner quelques conseils, etc. Moi, j'ai eu des anciens comme Jean-Pierre Decol qui m'a chapoté un peu, qui est des Flandres. Après, j'ai eu des jeunes de ma génération comme Arnaud Vialla, qui est député de l'Aveyron, qui a une quarantaine d'années, et qui a été élu aussi en cours de mandat en 2000. Ah, de faire les coups mouchés. Voilà, forcément. Vous allez bien, on va boire des coups, tout ça. Je m'entends bien avec Alain Chrétien, que vous avez interrogé Casté la semaine dernière. Avec Arnaud, il est d'ailleurs dans mon couloir. On est dans le même couloir, on a le bureau au même endroit. Est-ce que c'est ton année ? C'est-à-dire ? L'endive. Tac ! Je l'ai placée, tu vois. On m'a dit pour que tu le fasses. Une nouvelle, une nouvelle dans ta vie. On ne l'avait jamais faite. J'imagine. Mais j'aurais pu m'appeler Tristan. Hein ? J'aurais pu m'appeler Tristan. Tristan dit, Tristan dit... Non, je ne vois pas. Mais si. Tristan dit... Ah oui, c'est vrai, aussi. Ah ben, tu vois, je n'y ai pas pensé. Tu la referas. On coupe ? On coupe et on la refait ? Oui, on la refera. Julien, tu vas citer une personne qui fera le prochain casting politique. Un autre député. Pas forcément républicain. Pas forcément républicain. Ah ben ouais. Tu as des copains au PS, j'espère. C'est compliqué ton truc, parce que du coup, je peux lancer des pots de bananes et citer quelqu'un. Non, je m'entends bien avec un type au PS, justement, avec qui on s'est retrouvé à échanger de temps en temps, et en dehors de débats qu'on avait dans l'hémicycle, on s'est retrouvé en marge. Donc, je vais le citer. Tu peux y aller ? Ouais. Ben oui. Je vais le citer Razia Mahdi. Ah ben, ça me dit quelque chose, en plus. Ouais, c'est un jeune, aussi. Un jeune, tout à fait. Razia Mahdi, nous t'attendons. Est-ce que tu penses avoir réussi ton casting ? Je ne sais rien, mais ça va vous le dire. Moi, je ne me juge pas là-dessus. Comment tu t'es trouvé ? Bon, c'est assez cool, c'est à l'aise. Premier casting télé ? Ouais. Ouais ? Ouais, je vais maintenant, je vais quand même me poser la question de candidater pour les ch'tis ou top chef. Ah ben, tu vois. Fais top chef, c'est bien mieux. Et le pâtissier, non ? Le pâtissier, on ne sait pas. Mais t'es bon en cuisine ? T'es bon en cuisine ? Non, je ne suis pas bon. C'est quoi ton plat préféré ? Le pot au feu. Ah. Ouais, et en dessert ? La tarte au citron meringue. Un classique. Un vrai français. Voilà. Ouais. Merci Julien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada